Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les farfelus avec leur chapeau en aluminium et deux petites antennes qui s'intéressent aux phénomènes OVNI, même ce qu'ils appellent les phénomènes aériens maintenant non expliqués. Mais la communauté scientifique, naturellement la communauté de sécurité aussi, toutes les agences de sécurité parce que ça soulève beaucoup de questions. Les gouvernements s'intéressent à ça depuis quelques années, très intensément, partout dans le monde, autant aux États-Unis qu'en Russie, en Chine, en France, au Chili, au Mexique, partout. Parce qu'il y a des témoignages crédibles, sérieux, partout maintenant, de plusieurs citoyens, non seulement citoyens civils, mais citoyens militaires, marins et autres. Des élus de congrès américains et ailleurs, parlements d'autres pays, prennent la question très au sérieux. Donc, c'est devenu un sujet maintenant, comme on peut le qualifier, de « mainstream », un sujet général accepté par tous. Donc, c'est intéressant de voir le changement de ça, le changement de cap. Et les médias, maintenant, en parlent de plus en plus, mais surtout les scientifiques qui amènent, on pourrait dire, beaucoup de crédibilité à cette question, à ce phénomène, maintenant, qui est accepté par tous, la possibilité d'une vie extraterrestre. Puis, les témoignages qu'on est incapable d'expliquer de ces objets, ou peu importe ce qu'on voit dans le ciel, phénomènes complètement renversants et inexplicables au niveau de la technologie qu'on connaît. Maintenant, DNYUZ, un site que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas spécialisé dans le phénomène des ovnis du tout, hier avait un article fascinant, et le titre de l'article, ça a été publié hier, 15 septembre 2022, « La recherche de la vie intelligente est sur le point de devenir beaucoup plus intéressante ». Et c'est fascinant parce que, je vous laisserai le lien, naturellement, comme d'habitude, depuis qu'on a décollé de Cap, de Kennedy Center, Space Center, le 18 octobre 1989, où elle transportait la navette Atlantis, le fameux Galiléo, dans sa soute, équipée d'instruments scientifiques, la destination ultime de Galiléo était Jupiter, où il passerait des années en orbite à collecter des données et à prendre des photos. Pour avoir quitté la navette, cependant, Galiléo s'est dirigé dans l'autre sens, se tournant vers le Soleil et tournant autour de Vénus, afin de faire le tour de la planète et d'accélérer son voyage vers le système solaire externe. En cours de route, il a également survolé la Terre, deux fois, en fait, à des altitudes de 587 et 188 000. Cela a donné à son équipe d'ingénieurs l'occasion de tester les capteurs de l'engin. Et l'astronome Carl Sagan, membre de l'équipe scientifique de Galiléo, a qualifié cette manœuvre de premier survol de l'histoire de notre planète. Donc, ça, c'était le premier balbutiement de cette recherche dans l'univers. Et maintenant, les civilisations des autres planètes, parce que, dans le fond, leur théorie, et c'est ça qui est intéressant, quand Galiléo a fait ça, il y avait beaucoup à voir. Notre technologie sur Terre crée un gâchis intriguant, des lumières flamboyantes et des îlots de chaleur qui brillent dans les zones urbaines pavées. Donc, de l'espace, on voyait ça. Le flux et reflux de gaz atmosphériques sont évidents aujourd'hui, non seulement dans les concentrations croissantes de disoxyde de carbone et de méthane, mais aussi dans les nuages des sous-produits industriels flottants. Parfois, il y a des fuites de rayonnement, et pendant tout ce temps, des milliards de gadgets et d'antennes émettent un essaim planétaire bourdonnant et transmission électromagnétique. Donc, ça, c'est l'effervescence, notre activité sur Terre, qui permet de l'espace de voir ce qui se passe sur Terre. Donc, ça amène à cette théorie très intéressante. Maintenant que les scientifiques appellent, on le verra bientôt, des espèces de signaux, des techno-signatures, comme ils les appellent. Les civilisations des autres planètes seraient-elles comme la nôtre? Créeraient-elles les mêmes signes chimiques et électromagnétiques révélateurs? Vu de l'espace, c'est ce que les scientifiques ont récemment commencé à appeler des techno-signatures, que Galiléo a détectées peut-être. La recherche d'intelligence au-delà de la Terre a longtemps été définie par l'hypothèse que les extraterrestres auraient développé des technologies radio-semblables à celles que nous, on a créées. Dans certains premiers articles universitaires sur le sujet, qui datent de la fin des années 50, les scientifiques ont même postulé que ces extraterrestres pourraient être intéressés à discuter avec nous. Cela a joué dans toute cette idée des extraterrestres comme salut. Vous savez, les extraterrestres allaient nous apprendre des choses. M'a récemment dit Adam Frank, astrophysicien de l'Université de Rochester. Frank souligne que la recherche des signaux provenant de l'espace lointain est au fil du temps devenue plus agnostique. Plutôt que de rechercher des appels directs vers la Terre, les télescopes balayent désormais le ciel, recherchant des milliards de fréquences simultanées pour des signaux électroniques dont les origines ne peuvent pas être expliquées par des phénomènes célestes. Donc c'est fascinant. En 2018, Frank a assisté à une réunion à Houston consacrée aux technosignatures. L'objectif était d'amener les 60 chercheurs présents à réfléchir à la définition d'un nouveau champ scientifique qui, avec l'aide de la NASA, rien de moins, chercherait des signes de technologie sur des mondes lointains, comme la pollution atmosphérique, pour ne prendre qu'un exemple. Cette réunion à Houston a marqué l'aube d'une nouvelle ère, du moins telle que je l'ai vue, se souvient Frank, la NASA a une longue histoire de rester en dehors des affaires extraterrestres. Tout le monde était en quelque sorte là, avec des grands yeux, oh, comme oh mon Dieu, est-ce que ça se passe vraiment? Et oui, la NASA s'est lancée dans l'exploration, à la découverte de vies extraterrestres. C'est fascinant, mais ça vient d'être fait, il y a quelques mois à peine. Le résultat, du moins pour Frank, a été une nouvelle direction pour son travail, ainsi que l'argent pour le financer. Lui et quelques collègues astronomes à travers le pays ont formé le groupe Categorizing Atmospheric Techno Signature, ou des CATS, que la NASA a pu accorder. Près d'un million de dollars en subvention, l'ambition pour cette fameuse organisation, CATS, est de créer une bibliothèque des technosignatures possibles. En bref, Frank et ses collègues étudient ce qui pourrait constituer la preuve que la civilisation technologique existe sur d'autres planètes. À ce stade, souligne Frank, le travail de son équipe ne constitue pas à communiquer avec des extraterrestres. Il n'est pas non plus destiné à contribuer à la recherche sur les transmissions radio-extraterrestres. Au lieu de ça, il pense principalement aux atmosphères des mondes lointains, et c'est ce qu'elle pourrait nous dire. La civilisation fera tout ce qu'elle fait, comme technosignature. Donc, c'est très intéressant, tout ça, et de voir comment les scientifiques, maintenant, se penchent sur la vie extraterrestre, la NASA aussi, et on a des nouveaux instruments, comme le fameux télescope Webb, John Webb. Comme le dit Frank, plus crûment, le fait qu'après 2500 ans de gens se criant au-dessus de la vie et les maîtres de l'univers, dans les dix fins prochaines années, nous obtiendrons réellement peut-être des données sur le fait qu'on n'est probablement pas seul dans cet univers. Fascinant, je vous laisserai ça, c'est quand même assez long, mais très, très, très fascinant. Chers amis, je peux dire une chose, c'est certain que dans les quelques années à venir, on aura des révélations et des découvertes renversantes. Je vous laisse ça, puis je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage ST' 501